coucou salut salut j'espère que vous allez très bien verdon eludo goreza perd en préliminaire de la ligue des champions famille si vous aimez ce qui se passe ici naturellement vous savez ce qui a fait ici on décortique l'actualité du football béninois à travers nos news on news plusieurs informations dans une même vidéo plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé avant de rentrer dans le vif du sujet nous vous prions de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et l'autre chose c'est que pour tout pour tout club ayant besoin bien sûr d'être visible sur le canot digitaux si vous voulez un community manager on est là et pour tout football ayant besoin de visibilité aussi contactez nous via le plus 229 53 63 87 30 parce que tu auras beau travailler matin midi soir tu auras beau jouer des matchs en championnat et s'il n'y a pas de visibilité autour de toi personne ne te verra tu n'iras nulle part donc la balle est dans ton camp conseil pub probo bonitisation plus 229 53 63 87 30 on va commencer chaque chaque au sein news avec olivier verdon et l'héritage qui jouait un préliminaire de la ligue des champions et ils ont rencontré bien sûr balcani mbfc balcani et ils ont perdu ce match 2 buts à 0 devant l'ufc balcani et on vous les news ont passé on vous l'avait programmé comme quoi bon l'héritage et olivier verdon ils jouent bien sûr ils ont joué ce match battu 2 buts à 0 et bon le mal retour est prévu pour bientôt on espère que le guépard et son club iront loin parce que c'est pas du tout bien de mal commencer comme ça après l'immédiat ce n'est jamais arrivé ils avaient l'habitude de mieux démarrer mais cette fois-ci ça calme on va poursuivre avec dodo doku et le ce mois en égypte le championnat se joue toujours et dodo doku et ce mois a su bien sûr le maintien en première division et vous voyez ils étaient bien su un peu en profondeur c'est chaud en troisième journée ils ont gagné deux buts à 90 minutes pour dodo doku à la soixantième minute il a écopé d'un carton jaune 39 points et 14e ont bien sûr ils sont à quelques points bien sûr du premier rélegable ils ont eu chaud avant de se maintenir comme ça voilà ils sont actuellement ils sont 14e et c'est bien pour le guépard éliminatoire coupe du monde de 2011 ainsi ça le tirage au sort aura lieu de mai à 16h gmt 17h urbéninoise et suivez bien sûr les tirages au sort bien sûr pour pouvoir savoir le groupe du bénin et le bénin sera dans quel groupe on vient sur en tout cas vous savez que pour les éliminatoires on prend seulement les premiers on est en train de travailler bon les guépards pour ce qui concerne cette équipe je pense que bon tout le monde est actuellement focalisé sur les éliminatoires de la coupe d'afrique des nations les derniers matchs contre les mozambiquais on gagne on est qualifié on fait match nul on est éliminé donc la balle est dans le camp on va finir cette fois ci avec un junior au laitant qui a repris le chemin des entraînements ce mardi et ouais il était à l'entraînement et le premier match de préparation bien sûr de junior au laitant et son club c'est le 15 juillet contre le fc pour bien sûr de ceci d'almeda donc on aura un match au laitant contre ceci d'almeda en tout cas les écrits sont très préparés dans le club et on avait annoncé aussi que bon on a été allé quitter new york parce que mieux est descendu tout ça la patata patati il n'est pas allé quelque part n'est pas encore pratique les joignons et on espère qu'il restera là là il va s'imposer pour vous aller encore plus haut j'espère que vous avez aimé ce flash et fou si vous l'avez réellement aimé la équipe à ta vie abonne c'était moi oui